et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur one piece fighting pass et je vais vous montrer comment bien augmenter vos personnages nous invite à lâcher un maximum de pouces bleus à vous abonner à la chaîne et à venir me suivre sur les réseaux tels que twitter ou encore discorde dans la barre de description pour ce on commence de suite comme vous l'avez vu j'ai quasiment augmenté la totalité de mes personnages pour la raison en fait en augmentant la totalité de mes personnages voir mes personnages je gagne un maximum simplement depuis va nous permettre tout simplement de de monter un maximum dans le cas du coup là je suis puissance et 54e et après ça va va également être bénéfique pour la team pour l'alliance plus on augmente nos personnages et plus ça va nous permettre de nous de mieux nous classer dans le dans le classement de d'alliance maintenant vous dire au cas où si vous n'avez pas assez de ressources vous conseille d'augmenter deux unités de même type comme vous avez vu il ya trois types différents il ya le jaune le rouge et le vert même si vous vos unités ne sont pas assez forte ou ne sont pas bien classé dans la tier liste ou vous en foutez c'est pas ça le plus important le plus important c'est d'avoir au minimum deux unités de chaque type aux augmenter moi j'ai moi vu que je travaille depuis le premier jour et je joue régulièrement ça m'a permis d'avoir assez de ressources pour augmenter la totalité de mes personnages la quasi totalité d'eau enfin presque tous une fois vous êtes ici on va sélectionner ça vous avez la possibilité d'augmenter vos personnages ici de les éveiller et ici ça va tout simplement vous permettre de débloquer ou d'améliorer certaines compétences telles que l'ultime telle mais que débloquer une compétence utilisable pendant le combat vous avez également la possibilité de débloquer les niveaux supérieurs des compétences passifs et après on va directement décalé sur simplement l'arbre de compétences le palier le palier de compétences donc vous l'avez vu je suis à quasi six cas depuis enfin j'ai dépassé le signe de puissance et que je suis à au niveau 2 du palier la foule au niveau 26 25 pour le moment il vous voudra des ressources pour les montées que vous pouvez tout simplement gagner voilà on reprend on va prendre cet exemple par exemple ok beaucoup on est ici et par ça par exemple vous avez vu j'ai passé dans son site et le mieux à faire juste 2 d'appuyer sur l'une des ressources et d'aller ici et après mais tout simplement passer le cap là c'est une fois que vous avez complété avec les trois étoiles vous avez la possibilité de de passer directement plusieurs fois le niveau sans besoin de de refaire le niveau et le bouton skips a du coup on va passer maintenant au système de cartes système de cartes comme vous l'avez vu on vous l'avez vu il est possible d'éveiller vos cartes et de les d'avoir des doublons de les max et c'est un expert une fois que vous avez une fois que vous allez améliorer votre une une de vos cartes niveau 20 vous allez avoir besoin d'une certaine ressource pour les éveiller donc je vous invite à aller sur la petite boussole et je ne dis pas de bêtises donc c'est bien là et ici vous allez sur les lapins ici et cette ressource va vous permettre d'éveiller d'éveiller tout simplement vos cartes les passées 5 étoiles 2 étoiles 3 étoiles etc comme vous l'avez vu il ya plusieurs niveaux différents ça va ça va jusqu'à 26 cas ainsi de suite pour gagner vos ressources vous allez comme je le dis dans la boussole première première ligne et deuxième simplement le deuxième le deuxième le deuxième papier le deuxième dossier vous allez avoir toutes les ressources pour augmenter vos personnages pour augmenter vos cartes pour les améliorer pour améliorer les larves de compétences les paliers de compétences etc après il n'y a pas que ça on va aller en retourne ici on retourne ici et pour gagner un maximum de statistiques dit pas de tout simplement aller dans votre petit menu au début et de sélectionner là où vous voyez le petit cadre avec le petit personnage ici il faut que vous avez fait ça d'aller les deux derniers et ça quand vous augmentez vos personnages quand vous les débloquer vous gagnez ici ou simplement des des j'aime on va dire des produits de mont doré avec des statistiques supplémentaires qui vont vous permettre de gagner un maximum de puissance comment les débloquer comme je vous l'ai dit vous avez besoin d'augmenter leur leur affinité leur petit coeur leurs compétences de les éveiller de les débloquer de débloquer les étoiles des personnages et voilà vous avez plusieurs modèles etc après vous avez une possibilité pour économiser tout simplement vos tickets enfin vous vos ressources pour améliorer vos personnages dont je dis vos ressources je parle bien sûr des livres d'amélioration de personnages pas bien sûr de ça tes livres là vous pouvez les économiser vous allez sur votre bateau ici et vous allez sur sur le dernier en cas de 0 ça vous permet tout simplement d'améliorer votre personnage et et ça va voilà et un petit bug du coup là je vais mettre par exemple tachygi et sur une petite durée on va dire allez ça dure quoi a priori ça dure deux à trois heures pour tout simplement gagner le maximum de d'expérience sur le personnage tout simplement on vous permet d'alléger un peu vos ressources et de les économiser pour la sortie des prochains personnages ou pour le up de vos personnages à l'heure actuelle qui sont les plus importants donc je le dis au début le plus important tout simplement c'est d'augmenter d'augmenter des unités de chaque type comme ça vous n'avez pas de difficulté pour et pour les règles de poste pour les world boss etc pour et les beaux pour eux même pour un peu moins ce mode de jeu là mode de jeu là et x qui commence à être très dur à partir du niveau du chapitre 5 voilà je pense vous avoir à résumé l'entièreté de vos des astuces des tirs c'est des erreurs à ne pas commettre comme je lui dis le plus important c'est d'augmenter la totalité de vos personnages je parle pas des armes de compétence mais je parle seulement du niveau quelles raisons comme je vous l'ai dit d'augmenter votre puissance totale vu que quand vous augmentez leurs personnages ça ça votre votre puissance totale et est tout simplement augmenter le budget ciao j'espère que la vidéo vous a plu on se retrouve du coup ce soir pour une toute nouvelle un petit live tranquille chill sur one piece fatigue passe aux alentours de 22h 22h30 il se prend bien soin de vous ciao